Attends, Jeff, tu dis par défaut, par défaut, et rappelle-toi quand tu es... Daniel est en train de dire que son influence est nulle. Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, il y a le choix du capitaine, et on pense tous à Lloris à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de titulaire indiscutable, parce que c'est un des garçons qui a plus de la tête sur les épaules, et parce que tu vois là, c'est par défaut, on le savait bien. Tu ne mets pas un gardien de but capitaine, en général, c'est vraiment par défaut. Ou alors le mec est vraiment la lumière. Si, Kasia, c'est le capitaine de l'Espagne, il y a eu des mecs. Les types doivent être des... Non, ça existe, il y en a même eu beaucoup, des capitaines gardiens, mais les types avaient des personnalités hors du commun. Lloris n'a pas une personnalité, c'est un très bon gardien, mais il n'a pas une personnalité hors du commun. Absolument pas. Et donc, ça veut dire quoi ? Que si on veut être fidèle à l'image de l'équipe, on donne le brassard à Ribéry ? Et comme le disait très judicieusement le Parisien, on met Benzema vice-capitaine ? Non mais franchement, Jean-François, si le problème de l'équipe de France, c'était juste de savoir qui doit porter le brassard, je pense que, franchement, on serait pas mal déjà. Je pense que le problème, comme disait l'auditeur Greg, il est bien plus profond, c'est qu'il n'y a rien dans cette équipe, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas de style, il n'y a pas de... c'est le néant absolu. Et je vais même vous dire, la logique veut, la logique voudrait, je le disais déjà hier soir, la logique voudrait que, puisque tu n'as rien fait, que tu n'as pas travaillé depuis 2008, depuis le fiasco de 2008 qui s'était quand même terminé, je le rappelle, par la déclaration de mariage de Domènech, logiquement, puisque tu n'as pas travaillé, que tu bosses avec les mêmes et que tu n'avances pas avec les mêmes, 2008, Cata, 2010, on n'en parle pas, 2012, 2012, idem, logiquement, en plus, sachant qu'il y a eu un barrage que tu as arraché, on ne sait pas comment, avec la main d'Henri, que tu as arraché une calife avec un match nul contre la Bosnie, sur un pénaud à la fin, logiquement, là, tu ne passes pas. Mais tu sais... Oui, attends. C'est une histoire, une équipe a une histoire. Ça nous prendrait, mais tu ne peux pas justifier le fait que tu ne passes pas là, parce que tu es passé à l'arrache, ou par des trucs... Non, mais essaye d'écouter ce que je suis en train de te dire. J'ai écouté un peu plus grand. La logique veut que, quand tu as travaillé avec un groupe que tu n'as pas travaillé, à moins que, bon, après, tu peux avoir le coup de cul, si tu es tête de série, tomber sur un bon tirage. Je ne sais pas, France-Albanie, match retour en tête de France... Oui, mais le problème, c'est que le coup de cul, tu l'as déjà eu. Tu as déjà eu le coup de cul contre la Bosnie, contre l'Irlande, en plus, le groupe en 2010, c'est la Coupe du Monde. Dans l'histoire de l'équipe de France, il y en a un Paxon. Voilà, c'est pour ça que je te dis... C'est pour ça que je te dis que, logiquement, là, l'histoire de cette équipe veut que tu restes à Kev, cette fois-là. Parce que tu n'as pas bossé, tu n'as pas bossé, tu n'as rien fait.